C'est à vous la suite avec Émilie, Pierre, Patrick, pourquoi il lève les bras comme ça ? Mais parce qu'il y en a marre ! Il y en a marre de quoi ? Et Mohamed ? Vous le saurez tout à l'heure. Et avec nous ce soir, deux tourtereaux. Ils se sont rencontrés en 1986, s'aiment depuis 35 ans, fêtes leurs 11 ans de mariage. On préférait faire à part à part pendant 7 ans avant d'aménager, d'emménager sous le même toit. Mais font le plus souvent possible Blanche Commune. Evelyne Bouix et Pierre Arditi, unis pour la quatrième fois au théâtre, sont nos invités. Ah, vous vous faites attendre, monsieur. Vous rentrez le premier. Vous êtes la meilleure de présentatrice. C'est pour avoir une bonne critique. Bonsoir à tous les deux. Installez-vous, je vous prie. On est ravis. Fallait pas le dire au Théâtre de la Renaissance Porte-Saint-Martin à Paris à partir du 24 septembre. J'ai dit tourtereau pour vous présenter. Ça vous convient ? Très bien, très bien. J'en espérais pas autant. Non, non, c'est formidable. Merci encore. C'est superbe. Je suis tellement content. Je crois qu'on a fait le tour. C'est parti pour le numéro. Maintenant, on va pouvoir sortir. On va l'y dire. Mais il est odieux. Délicieux. En fait, il est délicieux en étant odieux. C'est sa grande force. C'est sa particularité. C'est unique en France. Unique. Un être odieux et délicieux dans le monde. C'est très bien. Continuez à parler de moi. Moi, ça me détend de manière folle. Est-ce que vous vous aimez comme au premier jour ? Je me permets des questions très personnelles. Mais l'immense Michel Drucker l'a fait bien avant moi. On était en 1981 dans Champs-Elysées. Il vous demandait, mais comment avez-vous séduit Évelyne ? Et vous avez répondu, j'ai ramé. Et la stupéfaction de Michel Drucker, qui pensait qu'il suffisait de ce petit regard-là odieux délicieux pour que les femmes succombent. C'est dingue, cette réputation de séducteur, Pierre. Oui, c'est passé. C'est un vieux souvenir. Un vieux souvenir. Maintenant, on dit, avant, on disait à Évelyne, vous savez, un mari qui est superbe, vraiment très beau. Oui, oui, je sais. On tient un peu la gueule. Maintenant, on dit, oh, votre femme est sublime, sublime. Je dis, il va y avoir un petit mot. Non, rien que d'un zéro. C'est vrai, ça, Évelyne ? Oui, évidemment que c'est vrai. Des formes, c'est la réalité. Il a envie de faire rire, quoi. Donc, il est prêt à tout. Vous avez ramé à quel point ? Non, je n'ai pas ramé parce que je pense qu'on s'est plus vite, très vite même. Mais j'ai ramé, comme on dit, pour faire ma vie avec elle parce que ce n'était pas si simple. Elle n'avait pas forcément décidé de le faire aussi vite. D'ailleurs, elle a mis un temps fou, sept ans pour vivre ensemble. C'est quand même pas mal. C'est quoi le plus gros défaut de Pierre et qui ne s'est pas arrangé avec le temps, Évelyne ? Son énervement, je dirais. Permanent ? Permanent, c'est excessif, mais assez constant, assez récurrent. Ma véhémence, c'est ça, si je comprends le mot. Oui, ça véhémence. Ça véhémence. Qui vous fatigue, qui vous jure, qui vous désespère ? Non plus, non plus. Je ne suis pas vraiment désespérée, mais il y a des moments où je lui dis, mais calme-toi. En fait, Pierrot, calme-toi. Mais il se l'éveille, il est énervé ? Ah non, 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 c'est au cours de la journée. D'un seul coup, s'il y a un truc, il se monte tout seul. Il se monte tout seul. J'adore quand Évelyne l'appelle Pierrot. Oui. Parce que nous, on ne l'appelle jamais Pierrot. Mais vous pouvez. Les gens qui m'aiment m'appellent Pierrot. Et Pierrot, c'est quoi le pire défaut d'Évelyne ? C'est le trac. Parce que ça, ça, ça vous énerve. Son trac. Parce que c'est normal d'avoir le trac. Voilà, vous connaissez cette célèbre épique d'une grande actrice qui s'appelait Sarah Bernard. Il y a une jeune fille qui sort de scène avec elle, qui dit, madame, c'est merveilleux. Je n'ai pas eu le trac. Elle lui a répondu, ça n'est pas grave, ma chérie, ça viendra avec le talent. Elle avait raison. Non, mais moi, j'ai une autre forme de trac, mais pas celle-là. Non, je ne sais pas. Elle n'a pas... Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui avait autant la trouille qu'Évelyne avant de monter sur scène. Mais ce sera encore vrai, j'imagine, le 24 septembre prochain. Elle a la trouille, oui, mais c'est normal, moi aussi, d'une certaine manière, mais pas de cette façon-là. Oui, parce qu'Évelyne, elle veut carrément partir, partir à la montagne, alors qu'elle est droite ou quoi. Si elle pouvait foutre le camp ailleurs en disant, oui, alors c'est marqué, il l'a, mais en fait, c'est pas moi. Elle avait quelqu'un qui se barre. Est-ce que moi, ça fait, j'ai attendu ça pendant 56 ans. Alors maintenant, à nous deux. Non, sauf qu'après, je suis bien. Quand je suis sur scène, je suis bien. C'est au départ, je dis, ah non, non, je vais pas y aller. Donc, on peut presque me pousser. Mais une fois que j'y suis... Ce qu'il fait, Pierre, il vous pousse ? Non, 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 il fait pas ça. Mais une fois que j'y suis, je suis heureuse quand même. C'est pas maso à ce point-là. Et vous faites loge à part ? Ah oui. Ah oui. Ah ben... C'est intime, c'est intime. Enfin, on n'a pas le même cabinet de toilette. Voilà, on fait pas pipi-popo au même endroit, on partage pas les... Oh non, mais je l'entendais pas tant. Mais comment j'entendais pas tant ? Mais bien sûr que si, c'est... Non, c'est intime. Une préparation avant d'entrer en scène. Je ne répare pas de la même manière. Je ne répare pas d'une manière d'être bienveillante, de me tirer de cette ornière. Mais faut-il tout dire ? C'est justement le sujet de la pièce qui vous réunit. Vaste sujet, on en parle longuement. Mais d'abord, tout ce qu'il faut voir à la télévision, tout ce qu'il fallait voir à la télévision aujourd'hui, il est 20h05, c'est l'heure du Vue.